Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Guillaume Mizar et heureux de vous retrouver donc en ce mercredi 11 mai 2016. Alors avant de parler des marchés, prenons connaissance de l'avertissement à l'euro-risque de trading. Négociation de marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés. Un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et bonsoir à tous ceux qui me rejoignez sur le chat. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou poser vos questions. Je serai ravi de pouvoir vous aider. Alors on débute ce webinaire par le cours du pétrole. Le cours du pétrole en effet qui a été volatil cet après-midi comme souvent le mercredi après-midi puisqu'il y a eu la publication des stocks de pétrole hebdomadaire aux Etats-Unis. Alors sachez qu'il y a un déstockage à la fois concernant les barils de brut et concernant également les barils d'essence. S'il explique notamment le retournement, l'avancée du cours du pétrole. Le cours du pétrole donc il profite clairement de ce déstockage hebdomadaire aux Etats-Unis comme le montre le cours du Brent. Et le cours du Brent donc il se rapproche à grand pas de mon objectif énoncé ce matin à 47,40 dollars pour le baril de Brent. En effet c'était ce graphique weekly qui me poussait à dégager cette stratégie et que notamment ce support, en tout cas ce seuil d'inversion de polarité comme on voit à moyen long terme, c'est un support qui en weekly joue un rôle de support ou de résistance à 45,15 dollars. Et donc en effet à court terme il y a ce léger range, ce range à court terme qui s'est formé. Donc voici la raison pour laquelle je visais tout simplement 47,40 et le cours donc s'en approche fortement. Donc aussi pour le cours du pétrole qui se maintient dans un canal ascendant, idem pour le cours de WTI. Voilà le cours du WTI également qui atteint les 46,05. Donc qui atteint ce point haut qui se rapproche même du point haut à 46,50 point haut de cette semaine, point haut du mois, même début de la séance du 29 avril plutôt. En tout cas donc pour le cours du WTI, je maintiens mon objectif moyen terme à 48,30 dollars. Voilà donc pour le baril de pétrole. Puisqu'on est sur les matières premières, on poursuit avec le cours de l'once d'or. L'once d'or qui poursuit son rebond son rebond est effectué sur les 1260 dollars. Le cours de l'once d'or qui profite aujourd'hui du repli des bourses européennes et des bourses de manière générale, du repli des marchés boursiers, mais également du repli du dollar américain. Le dollar américain en effet qui effectue une séance de consolidation suite notamment à ce 2J effectué hier proche de ce niveau de résistance à 11885. Je rappelle que 2J est une figure d'indécision. Alors passons à présent aux bourses, aux indices et aux DAX. Le DAX sur le marché spot perd dans les derniers échanges 0,66%, mais le marché qui reste soutenu par cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février dernier. Le marché qui teste toutefois ce seuil en symbolique à 10 000 points, mais pour le moment en effet ces droits de tendance finalement haussière est peut-être la garante d'une reprise haussière. En tout cas en cas de cassure en effet le risque repasserait baissier. Et justement Seb Atteca, pardon, c'était Patrick Rigué, excusez-moi, Patrick Rigué hier qui ne faisait pas de son analyse graphique notamment sur ce biseau d'élargissement sur le DAX. Bah il tient toujours, il tient toujours en effet pour le moment le marché ne parvient pas à sortir de ce biseau d'élargissement. Donc pour le moment en effet cette figure est plutôt bien vue et le cours se rapproche en tout cas de cette droite de tendance. Auquel cas nous serons à la croisée des chemins. Donc prudence sur le DAX. Toutefois le CAC 40, le CAC 40 qui malgré avoir été sous pression tout au long de la séance tient pour le moment ce seuil à 4 300 points. Le marché spot réduit ses pertes, réduit ses pertes puisqu'il perd dans les derniers échanges 0,50%. Mais le CAC qui tient son support pour le moment et au-dessus des 4 300 points. Comme je l'ai énoncé ce matin, je suis haussier sur le CAC. Voilà comme j'ai dit ce matin dans le marketing. Au-dessus des 4 300, le risque est plutôt haussier. Toutefois en dessous des 4 300, le risque va se rébaissir. En gros 4 300 points et le pivot majeur à moyen terme à surveiller sur l'indice parisien. Alors l'euro dollar, l'euro dollar c'est vrai que c'est un peu la surprise car l'euro dollar finalement repart à la hausse. Donc pour le moment je reste baissier sous les 1,1450. En effet pour le moment il y a un repli technique du dollar. Alors certes le dollar américain est sous pression. Mais voilà finalement c'est ce graphique weekly que j'ai l'habitude de présenter, que je présente depuis le début de la semaine. Ce graphique weekly avec cette shooting star effectuée sous les 1,1450. Donc là certes le marché repart à la hausse. Repart à la hausse mais ne parvient pour le moment pas encore à franchir cette résistance à 1,1450. Auquel cas bien évidemment si la clôture hebdomadaire franchisse, le marché en clôture hebdomadaire franchisse ce niveau, auquel cas le potentiel sur l'euro dollar se réussit. Pour le moment sous 1,1450 je maintiens mon objectif aussi. Voilà donc pour ce résumé de la séance du jour, le tour d'horizon de la séance du 11 mai 2016. Du 11 mai 2016, excusez-moi. Et commentaire de la part de Stéphane. Bonsoir Yov, quel est votre avis sur l'euro dollar, sur quel niveau entrez-vous le long, si vous seriez le long évidemment. Comme je viens de le dire mon cher Stéphane, en cas de franchissement sous les 1,15, au-dessus des 1,15. Pour le moment, écoutez, pour le moment, le marché travaille ce niveau, travaille ce niveau. Donc nous sommes sous un niveau de résistance majeur et que fait-on sur un niveau de résistance majeure, en tout cas que ne fait-on pas, on n'achète pas. Généralement, il est très risqué en analyse technique d'acheter un niveau de résistance. Soit jouer le repli, soit jouer le repli, auquel cas on pourrait gérer son risque avec les 1,1450, voire les 1,15. Et il y a quelqu'un justement, on optimiserait notre ratio R3. Soit justement, on attend le franchissement. Voilà les deux stratégies, les deux scénarios que je propose en tout cas sur le taux de change d'euro dollar. Alors, Sabateka, Kello, Yov. Happy birthday to you, digital Tintin. Merci mon cher Sébastien. Mais j'aurais bien aimé avoir 18 ans, crois-moi. Alors justement, Sebateka, ton avis sur le GBPUSD. En H4, on franchit le RS650. Les Bollinger s'ouvrent, mais la BOE demain aussi est depuis 1,44 points. 1,40 points que je donne depuis plusieurs jours ici. Chinjun Daily, Fibo 50% Daily. Alors on regarde le GBPUSD. Alors moi, je suis plutôt neutre, de manière générale sur le GBPUSD. Comme j'ai expliqué, le cours qui est finalement pris en sandwich dans un range qui est pris finalement en sandwich entre le niveau de support 1,44 et le niveau de résistance 1,45. Donc pour le moment, en effet, ton scénario semble pertinent pour le moment car tu es aussi depuis 1,44. Donc c'est plutôt bon signe car le marché, on se rapproche des 1,45. Il va tester donc à présent ce niveau 1,45. 1,45 est un niveau de résistance daily. Peut-être même 8 clis, si je ne m'abuse. Voilà, 8 clis. C'est un niveau de résistance. Bon, écoutez, sur le GBPUSD, je crois en plus ne pas y toucher. Je dis sincèrement, voilà, il y a BOE demain. Le marché semble attentiste. Tendance latérale, le marché est en plein milieu d'un range. Ça ne me dit rien de bon. Ça ne me paraît risqué. Mais en effet, le RSI repasse au titre des 50 en H4. Alors que fait-il en daily ? En daily, bon, il rebondit sur les 50. Donc pour le moment, en effet, c'est plutôt bon signe. Finalement, un scénario de pullback au-dessus des 1,44 qui prend forme pourrait se poursuivre. Mais cela me paraît risqué. Je vais tout de même mettre les Bollinger et l'Ishimoku. N'hésite pas, mon cher Sébastien, à m'envoyer tes graphiques, tes analyses de l'Ishimoku. Alors, voilà, c'est les Bollinger. En effet, les Bollinger s'ouvrent. Et donc, aussi, là-bas, Kijun Daily. Donc là, Kijun Daily, la voici. En effet, Kijun Daily qui est proche des 1,44. Donc, double niveau de support, je dirais. Ajouté à cela également la SSB. Le plat SSB un peu plus vidéo. Et, bah, écoute, ça me paraît plus possible. En tout cas, c'est un scénario envisageable. C'est intéressant, en tout cas, d'avoir ces analyses. Alors, je ne suis pas un expert Ishimoku, mais comme on en parle souvent, notamment avec Spiritrader, que j'en profite pour saluer et remercier. Il y a peut-être, potentiellement, s'ils nous écoutent, ils pourraient peut-être réagir. Le marché, toutefois, on regarde d'ailleurs la Chikou, bloc à l'intérieur d'une image. Je bloc sous la SSB. Donc, finalement, prudence sur le GBPUSD. Il y a des niveaux de résistance encore. Il y a des niveaux de résistance encore majeurs, je dirais. En tout cas, important, significatif. Je ne peux pas y toucher, je le dis sincèrement, sur le GBPUSD. D'autant plus que, donc, demain, il y a la Banque d'Angleterre, je vous le rappelle, à 13h. Alors, Paul qui demande un point sur le DAX. Écoutez, j'en ai parlé. Et le DAX qui, finalement, se maintient dans un biseau d'élargissement baissier, mais qui est également soutenu par une droite de tendance haussière. Donc, pour le moment, au-dessus de ces droits de tendance, le potentiel est plutôt haussier. Attention, toutefois, pour le back. À court terme, en effet, le marché pourrait baisser pour aller chercher les 9 870 pour travailler donc ces droits de tendance. D'autant plus que sous 10 000 points, le risque serait plutôt baissier et qu'il y a ce biseau d'élargissement baissier. Voilà, mon cher Paul. Donc, Seb Latécak, en H1, on sort du nuage sur le GBPUSD. On regarde ça. En effet, en H1, pour le moment, on sort du nuage. Et le marché qui tente également de passer cette SSB. Cette SSB, ce plat SSB, ce plat qui est jaune. Alors, je n'ai pas un produit Shimoku, mais bon. On sort, mais ce n'est pas confirmé encore, par contre, Sébastien. Il caractifierait simplement que le cours finisse avec le marché, que cette bougie horaire, pardon, clôture sous les 1 47 75 pour que finalement, pour que finalement, la Chico n'aurait, en 7, certes, serait sortie vers le haut de ce nuage, mais n'aurait pas encore franchi cette résistance. Donc, prudence, toutefois, sur le GBPUSD. Mais en effet, il y a un potentiel de hausse. Un scénario aussi, il se défend. C'est clair. Alors, GBPUSD, accélération, spéculation avant la BUE. Je pense plutôt que c'est le dollar là qui se replie. Je pense que c'est le dollar qui se replie. On va voir. L'euro dollar repart à la hausse. Le GBPUSD repart à la hausse. Clairement, c'est le dollar qui pêche dans ces dernières heures. Alors, commentaire de la part de Christian. Question donc de Christian. Bonsoir. Euro Yen. Objectif, merci. On regarde ça tout de suite. L'euro Yen. Alors, l'euro Yen. L'euro Yen qui, alors, pour un graphique long terme, qui est plutôt baissier. Alors, sur du long terme, qui est sur dynamique baissière. A court terme, en effet, le marché a franchi ce niveau. A 103.05. Et surtout, on passe en H4. train. La dynamique court terme et haussière. Le marché a validé et a atteint l'objectif théorique de ce double bottom, de ce double creux. Et le marché a effectué un pullback sur cette zone. En tout cas, sur ce niveau. 123.55. Sur cette zone, même à 123.49 et 123.60. Le marché a effectué son pullback. Repart à la hausse. L'indicateur de momentum RSI également et haussier. Donc là, à court terme, je pense que l'euro Yen a un potentiel pour rebondir. On voit d'ailleurs un daily également qu'il y a sur retracement. Il y a eu sur retracement avec notamment cette mèche basse en daily. Alors, certes, la tendance de fond est baissière. Mais à court terme, en effet, il y a une reprise aussi. En tout cas, en même un grand canal. Certes, le marché, c'est sur le plan mieux de ce canal. Mais toutefois, en effet, comme je le montrais à court terme, le potentiel me paraît plutôt haussier sur l'euro Yen. Il y a même eu un bullish, un gulfing pattern de continuation. Voilà. La tendance est aussi à court terme. Alors, en objectif de cours, à court terme, je pense qu'on va aller chercher ce point haut de la semaine à 124.45. Et en cas de repli, ce serait, ce niveau, la version de polarité à 123.60. Voilà, ce niveau, 123.62. Deux scénarios. En tout cas, le marché, clairement, teste et se rapproche donc des 124.44. Voilà, mon cher Christian. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents à ce webinaire. On se retrouve donc demain à 10h15 pour le commodities market report. Prochain webinaire. Le prochain webinaire aura lieu à, il aura lieu tout simplement à 18h avec Pierre Jamais. Pierre Jamais, donc, des Fixem. Ce sera notamment un webinaire qui portera sur les stratégies, sur les stratégies de support et résistance. Donc, Pierre vous attend nombreux. Donc, comme je le disais, on se retrouve demain à 10h15 pour le tour d'horizon des matières premières et également devises matières premières. D'ici là, je reste à votre disposition sur mon Twitter, at Yoav Nizar. Vous voyez le Twitter ici, prévention, mon graphique. Écoutez, merci à toutes et à tous. C'était heureux d'avoir, finalement, participé à cette, partager cette journée avec vous. On se retrouve donc demain. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Yoav pour déliéfix.fr. ... ... ... ... C'est parti, c'est parti.